Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule la rythmique de bossa à la guitare. Dans cette vidéo, je vais vous donner pas mal de conseils pour faire une « bonne rythmique de bossa ». Cette vidéo, c'est un condensé d'un des cours vidéo disponibles sur le site guitare improvisation qui est beaucoup plus long et qui est payant, mais dans cette courte vidéo, je vais vous donner plein de conseils pour faire une rythmique de bossa bien dans le style. On va commencer tout de suite par jouer cette rythmique qui est assez différente de la rythmique qu'on apprend couramment et qui, selon moi, n'est pas forcément très fidèle au style bossa nova. Donc je vous montre la rythmique que je propose, qui est encore plus simple, beaucoup plus simple même, et très utilisée en bossa nova. Donc c'est la suivante. Donc une rythmique très facile à faire. Je vous explique en détail comment la jouer. On va jouer un accord de R6-9, donc sur les cases 5, 4, 4 et 5, en faisant un barré avec le premier doigt, avec l'index, on va jouer avec les doigts de la main droite, le pouce pour la corde la plus grave et ses trois doigts, donc en fait un doigt par corde. le premier coup qu'on va faire c'est le pouce et en même temps les trois doigts. On ne joue pas avec le pouce et les trois doigts qui se regardent et qui peuvent se toucher, mais du coup le pouce un peu plus devant par rapport aux trois doigts pour pas qu'ils se touchent justement et qu'on ait un peu plus de force aussi dans la main droite. Donc comme ça et non pas comme ça. Ça c'est le premier coup. On va tenir tous les sons sur cette rythmique, c'est extrêmement important et ça c'est très typique de la bossa nova, c'est d'ailleurs une des erreurs qu'on rencontre très souvent. Des rythmiques comme ça, ça sonne pas forcément bossa nova. J'expliquerai tout ça plus en détail tout à l'heure. Donc ça c'est le premier coup, basse plus aigu, ensuite on va refaire un coup dans les aigus et après on fait basse aigu, donc très lentement ça donne ça. Je refais tous les doigts, les aigus, la basse et les aigus et à chaque fois tous les sons sont tenus. Pour bien faire tenir tous les sons, il ne faut pas reposer les doigts sur les cordes pour qu'elles s'arrêtent de résonner et quand on va attaquer les cordes, on ne va pas poser les doigts puis attaquer les cordes, mais on va venir taper les cordes sans poser le doigt sur ces cordes-là. Donc on ne va pas poser les doigts, jouer les cordes, mais on va faire ça. On va venir les taper de loin. C'est ça l'idée, il faut que les cordes résonnent le plus possible. Maintenant je vais jouer la rythmique qu'on a tendance à apprendre lorsqu'on fait de la bossa nova qui est sur deux mesures, alors que celle-ci est sur une seule mesure. Je vais la faire exprès, pas très bien l'interpréter selon moi, et après je vous explique un peu ce qu'il faut justement bien faire et ce qui est typique de la bossa nova. Donc là, mauvaise rythmique, mal jouée. Donc là, déjà la rythmique n'est pas très bien choisie, c'est une rythmique qu'on retrouve assez rarement dans les bossa nova, et le son n'est pas tenu. Maintenant, la bonne rythmique, bien jouée, il y a quelque chose d'extrêmement important lorsqu'on accompagne dans le style bossa nova, c'est déjà d'avoir un son le plus tenu possible, ce n'est pas systématique, des fois on fait un son un peu piqué, on expliquera ça tout à l'heure. Donc un son globalement très tenu, et un jeu qui est rythmiquement très précis, même si le son tient, on va quand même avoir une attaque qui est nette. Comme on est accompagnateur, il faut que rythmiquement ce soit très clair ce qu'on fait. On va donc beaucoup s'aider des notes qu'on joue sur le premier temps, pour que ce soit bien précis et que la personne qu'on accompagne, que ce soit un instrumentiste ou un chanteur, sache bien où on en est. Si c'est un peu trop flou, on ne va pas hésiter à marquer un peu plus le rythme. Donc ça, c'est la base. En gros là, dans ce que je viens de dire, il y a quasiment tout pour bien faire sonner de la bossa nova. Tenir les sons, très important. Et sur le premier temps, jouer la basse plus les aigus, pas uniquement la basse ou uniquement les aigus. Et voilà. Et garder cette précision rythmique. Ça, c'est essentiel en bossa nova et ce n'est pas toujours ce qu'on apprend en premier. Et c'est dommage. Pourtant, c'est assez simple. Ce rythme est très simple et le fait de tenir les notes, ce n'est pas évident, mais ce n'est quand même pas si dur que ça. Donc c'est assez facile de faire sonner une bossa nova et en plus, c'est un style de musique qui se joue plutôt lentement. Maintenant, je vais vous donner plein d'informations annexes pour modifier un peu tout ça, pour avoir un peu plus de recul et comprendre un peu mieux la bossa nova dans sa globalité. Alors déjà, quand on fait une rythmique de bossa, c'est assez rare qu'on garde exactement la même rythmique tout du long du morceau. Il suffit d'écouter plein d'artistes de bossa nova. D'ailleurs, vous en trouverez, il y a un document associé à cette vidéo qui est téléchargeable gratuitement. Vous trouverez une liste de CD et d'artistes à écouter des CD qui sont des artistes qui sont très connus en bossa nova. Donc écoutez les accompagnements dans ces CD-là, vous verrez que c'est rarement un seul accompagnement qui est tout le temps le même tout du long du morceau. On va faire des petites variations, je vais vous proposer deux variations à cette rythmique. La première variation, c'est une qu'on va faire, donc ça va rallonger, ça va faire une rythmique deux fois plus longue. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent sur les bossa plutôt rapides, à partir de 130 BPM à peu près. Je refais cette rythmique lentement. Donc le début, c'est la même chose que ce qu'on fait, sauf que là on va rajouter un coup dans les aigus juste avant la deuxième mesure. Et ensuite, on fait pouce aigu, grave aigu avec le son des aigus tenus et après, pouce plus les aigus et que les aigus, bien sur le temps, comme les deux premiers temps de notre rythmique. Donc très lentement ça fait ça. L'autre variation dont je parlais, qu'on retrouve parfois en bossa nova, c'est un emprunt au rythme de la samba. Donc ce qu'il y a de typique dans les rythmiques de samba, c'est que sur le premier temps, on a uniquement le son des graves et on n'a pas les aigus, les aigus sont joués plutôt sur les contretemps, au début de notre rythmique. Donc ça va faire 3, 4, sur le premier temps, il y a le pouce, et sinon un peu avant le premier temps et un peu après, il y a des contretemps, 3, 4, et 1, et voilà. Donc ça, on peut l'incorporer à nos rythmiques de bossa de temps en temps. Je fais un exemple de rythmique où j'incorpore ce petit bout de rythme typique du samba. Voilà, ça on ne fait pas systématiquement, et là vous remarquez qu'on fait quasiment une rythmique de samba, on fait une rythmique de samba en fait, donc on peut très bien aller piocher dans les rythmes de samba pour modifier notre bossa nova. La différence principale entre le samba et la bossa nova, pour ce qui est du rythme, c'est que rythmiquement, en bossa nova, sur le premier temps, il y a la basse plus les aigus, comme on a vu dans notre rythmique, alors qu'en samba c'est plutôt sur les contretemps au moment du début de l'accompagnement, sur le premier temps de la première mesure, c'est plutôt en l'air. Mais il n'y a pas que le rythme comme différence, il y a aussi l'instrumentation bien sûr. Donc la bossa nova, ça se joue plutôt à la batterie au ballet, avec une guitare qui fait l'accompagnement. La samba, il y a plus d'instruments de percussion, il y a un cavaquino, un pandéro, un sourdo, voilà, il y a un peu plus d'instruments en général. Avec cette vidéo, vous trouverez pas mal de documents téléchargeables dans la description de cette vidéo, ainsi que des playbacks accessibles gratuitement, des playbacks qui contiennent une batterie qui fait de la bossa nova. Donc nous, par-dessus cet accompagnement de batterie, qui marque la pulsation, on va coller notre rythmique de bossa nova. Je vais faire ça avec notre accord préféré, le résis 9, avec un mi bémol, donc le même mais décalé d'une case, et après je change un petit peu d'accord, je vais faire des accords typiques de bossa. Je ne détaille pas du tout ces accords-là, je ne les explique pas, si vous avez la motivation ou la connaissance pour les analyser, c'est tant mieux, sachez que dans la vidéo, la longue vidéo disponible sur le site Guitar Improvisation, je explique un peu tous ces accords, c'est des accords typiques en bossa nova. à deux, à deux. Je vais faire des accords, commentBERG, caractèreanan et — je ne vais faire broader à la mission d' equivoir. Je vais faire un chapitre avec Kilo Enfònel, donc je ne vais pas vous répondre. Voilà, je vous rappelle que dans le document téléchargeable gratuitement, vous aurez une liste de morceaux, de CD et d'artistes à écouter, je vous conseille d'aller écouter ces artistes, il y a même une playlist sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, une playlist de bossa nova, donc allez écouter ces morceaux-là, c'est des morceaux que j'ai choisis, des accompagnements qui ont un son vraiment typique joué par des bons guitaristes de bossa nova, donc allez écouter ça, et je vais finir cette vidéo par une version de Girl From Ipanema, qui est très fortement inspirée de la version originale, donc en Ré bémol majeur et pas en Fa majeur comme on la joue souvent, avec quasiment tous les mêmes accords que l'original, j'ai repiqué les accords, enfin les positions d'accords, donc c'est tout exactement pareil, sauf un ou deux que j'ai modifié pour que ce soit plus facile à chanter. Donc c'est parti, pour Girl From Ipanema. Ah, et avant de commencer, je précise que c'est une chanson, c'est une bossa qui a la particularité d'être jouée avec un son un petit peu piqué, chose que je vous avais dit qui ne se fait pas en bossa nova, pourtant sur ce morceau-là ça se fait de temps en temps, c'est pas systématique, ça se fait d'autant plus que les bossa nova sont rapides. Ah, pourquoi tu t'au doué tant triste ? Ah, pourquoi tu t'au doué tant triste ? Ah, parce que j'ai comme ça, c'est l' specifics que j'ai apprévusé nadal? Antes de j'ai apprévusé, j'ai apprévusé dans mon ânsito et il y a l'apprévusé et elle s'apprévusé dans mon ânsito et si bravues ? Ah, ce qu'elle donne, elle sait qu'elle s'apprévusé que quand elle passe, elle passe le monde enteille se enche de graça et pourquoi elle se fait d'autant plus J'ai oublié de dire deux trois choses dans cette vidéo, notamment que, évidemment, c'est un style de musique qui se joue avec une guitare classique, pour avoir vraiment le son brésilien c'est mieux d'avoir une guitare classique, de jouer avec les ongles, je n'ai pas d'ongles, je joue avec la pulpe des doigts, du coup j'ai un son un peu plus doux, un peu moins brillant, et c'est dommage, mais j'ai un peu la flemme de me faire pousser les ongles, si vous voulez vraiment avoir un super son, le mieux c'est de jouer avec une guitare classique et avec des ongles un peu longs, donc de jouer avec les ongles techniques classiques en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra de vous faire plaisir sur des rythmiques bossa, des rythmiques simples, vous avez vu, ce n'est pas très compliqué, au niveau du son ce n'est pas évident, mais au niveau du rythme et des accords ce n'est pas si compliqué que ça. N'hésitez pas à aller voir la vidéo dont je parle, qui est beaucoup plus complète et qui est disponible sur guitarimprovisation.com